Hello, hello, bon retour sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, j'espère que les enfants se portent bien, j'espère que l'école se passe bien. Chez moi ici, ça va pour le mieux, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle vidéo, une vidéo qui va aider les mamans parce que moi-même, quand j'ai découvert ce secret-là, je vous assure que ça m'a beaucoup aidée et j'ai vu les résultats sur les enfants. Aujourd'hui, je vous partage la recette de la boisson fait maison qui va stimuler l'attention de votre enfant à l'école. N'hésite pas à liker, à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, à commenter la vidéo, à me dire quelle partie t'a intéressée et à partager autour de toi parce que si ça t'a plu, ça peut plaire à quelqu'un à côté de toi. Pour continuer, je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles, je vis à Yawonde au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour partager avec toi ma vie de maman. Je partage avec toi des vidéos de motivation, ménage, entretien de la maison, prendre soin des enfants, des petites astuces de maman. Si c'est une thématique qui t'intéresse, si c'est un sujet qui te plaît, n'hésite pas donc à liker comme je t'ai demandé de faire tout à l'heure. Merci d'avance. La boisson que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est une boisson qui se fait avec deux ingrédients. Cette boisson là, tu peux la faire avec 150 francs. C'est une boisson vraiment riche qui n'est pas juste remplie de sucre et d'édulcorant comme c'est une boisson que nous donnons à nos enfants. Cette boisson, comme je l'ai dit tout à l'heure, va stimuler l'attention de votre enfant à l'école, va accélérer sa concentration, c'est-à-dire va le garder concentré sur les leçons de l'école. Certains enfants sont très évasifs. À nous de les amener, de les pousser, pas des astuces de nos grands-parents pour qu'ils soient concentrés et qu'ils assimilent bien les leçons. Cette boisson va stimuler ses capacités cérébrales et l'aider à être attentionnée à l'école. Cette boisson se fait avec quoi? Cette boisson se fait avec deux ingrédients qui peuvent vous coûter 150. Le premier ingrédient, c'est le ninja. Le ninja ou le gingembre, pour certaines personnes chez nous, c'est le ninja. Vous achetez le ninja de 100 francs et vous achetez les citrons de 50. Je vous montre à quoi ressemble le citron de 50 au Cameroun actuellement. 4 citrons à 50, ça c'est pour ceux qui vendent cher, ça c'est pour celui qui est cher. Sinon les autres vont te donner même 12 citrons à 100 francs. En réalité, cette recette, vous allez la faire avec moins de 150 en effet. Parce que si tu prends 4 citrons, tu ne vas pas tous les utiliser. La recette consiste en quoi? Suivez bien la vidéo et dans le détail, je vais vous montrer comment faire. Mais avant de continuer, je tiens à vous rappeler que c'est une boisson très importante encore plus en cette saison de pluie. Vous savez, pendant la saison de pluie, les enfants ont souvent la grippe, la toux, donc ils sont un peu fébrile. Le ninja associé au citron va venir renforcer le système immunitaire. Vous savez déjà, vu que le citron c'est un truc qui facilite l'absorption de certains aliments. Et ça va combattre les grippes bizarres, les rhumes qu'un élève attrape, il contamine ton enfant. Ton enfant rentre, il te contamine. Cette boisson va vraiment, vraiment diminuer cela. Si vous pouvez, n'hésitez pas à faire cette boisson chaque semaine. Vous faites une certaine quantité, l'enfant boit le matin ou alors vous mettez dans son sac de classe pour qu'il arrive à l'école, il boit. Je vous explique tout dans la vidéo qui va suivre. Mais avant, je tiens à vous préciser qu'il est mieux, il est vraiment mieux de laver son ninja avant de le déboucher. C'est vraiment mieux de le faire comme ça. Donc, dans la vidéo. J'ai acheté le ninja de 100 francs. J'ai utilisé un peu pour mâcher, pour que ça merde avec la grippe C. Le ninja est devenu très très cher. Mais avant, quand on te vendait le ninja de 25 même, on te suppliait même avant de te donner. Aujourd'hui, tu achètes le ninja de 100 francs. C'est comme le ninja de 25 à l'époque. Regardez ce qui me reste d'un ninja de 100 francs que j'ai acheté. J'ai juste pris quelques-uns, les tout petits même, pour mâcher. Tout est devenu très cher. Le gingembre chez nous, nous appelons ninja. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment on appelle chez vous. Ça va nous édifier. Le jus de ninja est une boisson très nutritive. Comme je vous ai dit à l'introduction, le ninja va renforcer le système immunitaire de nos enfants. Protéger leurs voies respiratoires, des toux, des rhumes et des grippes. Au Cameroun, actuellement, c'est la saison de pluie, la saison pluvieuse. Et ça va aller comme ça jusqu'à vers mi-novembre. Après avoir épluché ou raclé mon ninja, je vais donc laver. Il est important pour toutes les mamans d'intégrer cette boisson-là dans l'alimentation des enfants. Vous pouvez écraser votre ninja à la pierre. Donc là, j'ai bien lavé mon ninja. Maintenant, je mets un peu d'eau dans l'assiette avec le bicarbonate de soude pour rincer et me rassurer que j'ai tué tous les microbes. Bref, je me dis parce qu'on sait tous que le bicarbonate de soude, c'est quelque chose qui désinfecte et neutralise les microbes. Vu que c'est un jus qu'on ne doit pas faire bouillir, on va juste écraser comme ça. Se rassurer que sa pierre écrasait bien lavé, que son moulinex est bien lavé. Et voilà que je rense le mien avant de mettre mon ninja dedans. Après avoir écrasé, vous pouvez diluer à fonction de l'âge ou de l'enfant pour que ça ne chauffe pas trop l'enfant. Vous pouvez aussi ajouter du miel ou même du jus d'orange pour que les enfants apprécient mieux. Là, je découpe mon ninja petit petit pour que mon moulinex puisse facilement écraser. Ce jus d'un ninja, l'enfant peut le boire le matin avant d'aller à l'école, il peut le boire à la maison, le soir, à toute heure. L'enfant peut même aller à l'école avec. On met dans une petite goutte, l'enfant va à l'école avec. Maintenant que j'ai tout découpé mon ninja et mettre dans le bol du mixeur, je viens mettre l'eau à boire. Donc je mets mon eau filtrée. Vu que là, on ne va pas bouillir, on sera sûr que tout est fait de manière hygiénique, vraiment propre. On ne peut pas chercher à résoudre un problème en créant un autre. Il faut vraiment être propre. Cette boisson, surtout ne donnez pas ça à l'enfant quand c'est glacé. Comme je disais, on ne peut pas résoudre un problème en créant un autre. En saison pluvieuse comme ça, quand l'enfant prend des boissons glacées, ça peut boucher son nez et créer le rhume. Maintenant, je vais prendre mes citrons que je vais couper et presser et mélanger à ma boisson de ninja, puis augmenter de l'eau. Et après, quand je mets même dans le verre de l'enfant, je peux encore diluer pour que l'enfant puisse boire facilement. Comme je le disais encore en introduction, cette boisson va stimuler l'attention de l'enfant à l'école. Le garder éveillé, l'enfant ne va pas somnoler à l'école. Cette boisson stimule aussi ses capacités cérébrales parce que le ninja est un tonifiant, bien pour enfants et pour adultes. Le citron va venir renforcer les capacités tonifiantes du ninja. Quand je finis donc d'écraser, je mets dans ma bouteille en verre, sachant que je vais conserver pendant un moment, un ou deux jours. En donnant aux enfants, je vais diluer. Et comme je suis mamie ménage, après avoir terminé, je nettoie tout ce que j'ai utilisé. Ce soir-là, ma vaisselle était propre et ce n'est pas moi qui avais lavé. Du coup, je me suis dit, ce n'est pas bien que quelqu'un lave les assiettes. Il revient trouver une autre bassine entassée. Donc, j'ai dit, mieux, je nettoie tout ce que j'ai utilisé. Je range une fois. Avec cette boisson de ninja, votre enfant, il n'aura plus les narines qui coulent. Et même si ça commence, ça va vite finir. Parce que pendant ce temps, il sera en train de prendre une boisson qui a en même temps un traitement. Donc, n'hésitons pas à faire des choix stratégiques pour nos enfants. C'est une boisson naturelle, sans sucre, sans édulcorant. C'est vraiment exceptionnel et pertinent. Beaucoup de boissons que nous achetons en sachet là, c'est des boissons remplies de sucre, même parfois de colorant. Donc, ceci est vraiment top et naturel. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Josika de Nutrition TV. Elle est nutritionniste et c'est sa chaîne qui m'aide à composer les goûters de mes enfants depuis 2015. J'avais un seul enfant à l'époque. Elle va vous proposer d'autres boissons naturelles et nutritives pour toute la famille. Donc, c'est sa chaîne encore qui m'a parlé de cette boisson facile à faire. Et je me suis dit, il faut que je la fasse pour partager avec vous. N'hésitez pas à aller sur la chaîne Nutrition TV de Josika. C'est une nutritionniste. Donc, tout ce que je viens de dire ici est signé par elle. Moi, je ne suis pas nutritionniste. Je suis juste une maman qui veut le bien pour ses enfants. Et je vous motive à faire pareil. Ayant terminé avec notre jus, j'ai mis dans le verre. J'ai donné à Elsa. Malheureusement, ça chauffait beaucoup. J'ai dû encore diluer après pour qu'elle puisse boire. À sa soeur aînée, j'ai insisté qu'elle boive ça comme ça parce qu'elle est quand même déjà grande. Voyons, même si ça chauffe, elle doit supporter. J'ai mis pour bébé dans son gobelet, juste un peu. J'ai dilué et j'ai ajouté le lait demi-écrémié parce qu'elle a déjà l'âge pour boire pour la tromper. Mais dès que la fille a mis dans sa bouche, elle a senti que ça chauffe. J'ai tout fait par la suite pour qu'elle boive. Elle n'a pas bu. J'ai tout fait. Elle n'a pas bu. Elle a abandonné le gobelet là. Après même, je lui ai fait son lait. Elle a refusé de goûter. Pansant que ça chauffe comme le ninja que je lui ai donné. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.